Bonjour à toi chers spectateurs et donc parlons de Babysitting 2, la suite directe du succès surprise de l'année dernière, réalisé toujours par Nicolas Benhamou et Philippe Lachaud. L'histoire, suite aux événements du premier film, Franck a rencontré le succès et il décide de partir en vacances au Brésil avec sa bande de potes et sa copine Sonia, pas uniquement pour aller en vacances, également pour rencontrer le père de Sonia, Jean-Pierre, qui dirige un club écolo un peu bizarre. Donc voilà, ils passent des vacances tranquilles et un jour ils décident de partir en rando, en tout cas entre mecs. Et ils vont disparaître et la seule chose qu'on va retrouver c'est le lendemain, une caméra sur laquelle il y a toutes leurs aventures. Donc, pas besoin de vous le mettre en avant, c'est exactement le même scénario, en tout cas sur le papier et la même manière de concevoir le film que pour le premier. A la seule différence que c'est Bigger and Louder, c'est exactement la même chose que le premier film mais voilà en plus gros, en plus démesuré. Pour comparer, ça sera un petit peu facile mais dans l'idée c'est ça, c'est dans le même esprit que Very Bad Trip 2. C'est-à-dire c'est exactement le même scénario que le premier Very Bad Trip, sauf que cette fois les aventures, elles font toujours autant rire mais elles sont plus impressionnantes. Ils vont rencontrer les indigènes, ils vont perdre leurs guides dans une grande caverne, ils vont devoir survivre en étant moitié à poil devant un léopard, enfin voilà. C'est vraiment l'idée, c'est que tout est démesuré, tout est encore plus impressionnant et tout est encore plus délirant. Dans l'idée, ça marche vraiment bien. On est sur du divertissement qui est d'excellente qualité. C'est vraiment un divertissement qui ne se prend jamais au sérieux et donc résultat, ça part complètement dans le délire décomplexé et c'est vraiment fun. On se marre devant ce film. Ce film est ultra simpliste et vraiment débile, on peut le dire, mais ça marche. Ça marche vraiment bien. C'est fun, c'est délirant, c'est jouissif même par moments. Les gags sont poussés dans les extrêmes les plus profonds et c'est jamais pour autant trop décalé. C'est-à-dire qu'on n'est jamais mis à côté des situations, on est vraiment mis dedans. Il y a très peu de clin d'œil au premier film et ça, de ce point de vue-là, c'est très intelligent parce que ça permet au long-métrage de vraiment se dissocier du premier film. Si vous n'avez pas vu le premier film, vous pourrez très bien voir ce deuxième film et ne pas du tout vous sentir complètement à l'écart ou complètement en décage par rapport au long-métrage. Donc en soi, c'est vraiment très bien de ce point de vue-là, c'est très bien conçu. C'est déjà très bien foutu au niveau de son écriture. Donc à l'écriture, il y a 4. Il y a Julien Arruti, Nicolas Benhamou, Philippe Lachaud et Pierre Lachaud. Les 4 à l'écriture se sont bien débrouillés parce qu'il y a vraiment un très joli travail de narration. Ils savent complètement qu'ils repompent toute la dramaturgie du premier film. Ils savent que la seule chose qui change, c'est que cette fois, il n'y a pas vraiment d'objectif. On va dire l'objectif, c'est juste de partir en rando. Contrairement au premier où l'objectif, c'était quand même de retrouver le gamin, de montrer comment la soirée s'était passée, de sortir avec le gamin, d'apprendre à mieux se connaître, etc. Là, l'idée, c'est juste qu'ils partent en rando et ça va virer au cauchemar. Donc en soi, ça marche plutôt bien parce qu'on n'en demande pas plus. Au final, on sent vraiment qu'il y a un repompage au niveau de la place de la grand-mère. La place de la grand-mère, c'est vraiment l'équivalent de la place du gamin. C'est-à-dire que c'est quasiment utilisé au millimètre près de la même manière. Donc en soi, ce n'est pas un point qui est forcément très subtil au niveau de l'écriture et c'est même un des gros défauts. C'est-à-dire que cette grand-mère-là, on sent qu'elle est juste là pour rappeler que c'est babysitting et que dans l'idée, il faut garder quelqu'un avec soi dans le groupe. Donc en soi, c'est un petit peu dommage parce que c'est le petit point qu'ils auraient dû complètement évincer et peut-être accepter complètement l'idée de partir dans un délire qui est ultra décomplexé ou on s'en fout limite d'avoir un film dramatique. L'idée, c'est simplement de montrer des gens partir n'importe comment, un petit peu à manière des Onze Commandements. C'est une des références de Lachaud et de Benhamou quand ils ont fait ce film avec Projet X et Deribat Trip. Donc en soi, autant assumer complètement et accepter le fait que ce soit uniquement du délire. C'est un petit peu dommage que ça repompe ça, mais en soi, la narration, elle est simple, elle est efficace, elle est juste, elle est rythmée, on ne s'ennuie pas. Donc en soi, c'est complètement pardonnable. Au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de nouveau. Là, c'est peut-être le point où en soi, on est un petit peu déçu et en même temps, on ne s'attend pas à grand-chose parce que la mise en scène n'a pas évolué dans ce genre de long-métrage. On reste donc sur une double mise en scène, c'est-à-dire une mise en scène très classique d'un côté où il faut simplement filmer les personnages en train de regarder les bandes et au tout début en train de les voir partir en vacances. Et une mise en scène donc en immersion, en fan footage, avec donc cette caméra. Voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire quoi. C'est un type de mise en scène qui est ultra simple, qui fonctionne en soi, qui est efficace, qui est assez juste. Donc, ouais, ça marche quoi. Tout simplement, ça marche. C'est efficace, c'est simple, c'est concis. C'est juste... L'effet de style est peut-être un petit peu plus maîtrisé au niveau de la caméra embarquée que dans le premier film parce que là, il y a beaucoup plus de choses délirantes et c'est beaucoup plus lisible en association. Mais en soi, voilà, il n'y a pas vraiment de grande évolution. Il n'y a pas vraiment de remise en cause non plus. Voilà, on est sur quelque chose d'efficace, de juste. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire quoi, au niveau de la mise en scène. Benhamou et Lachaud, ils ont réussi à reprendre exactement les mêmes codes que le premier, à se les réapproprier encore une fois. Et voilà, ils s'amusent, ils font leur petit délire, ils mettent en scène leur personnage. Enfin, voilà, ça fonctionne tout simplement. Ça fonctionne, on rigole, les gags sont easy, la mise en scène n'est pas, on va dire, gerbophile. On n'a pas envie de vomir devant cette caméra, ce qui peut être le risque des fois de ce genre de mise en scène. Mais voilà, ça fonctionne. Au niveau du casting, on retrouve exactement les mêmes gueules. Donc, le seul acteur nouveau, c'est Christian Clavier. Qui, lui, fait du Christian Clavier. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Il est bien, il est efficace. C'est tout simple, il est juste quoi. Il est juste en étant lui-même. Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti, Alice David, Vincent De Sagna. Vraiment excellent, toujours. Cette petite équipe-là, elle fonctionne vraiment bien. Ils ont une vraie cohésion de groupe, ça se ressent totalement. Et voilà, ça fonctionne à merveille. Charlotte Gabriss et Elodie Fontan, qui sont dans les deux rôles féminins principaux, dans un sens, mais sont bien. Elles sont intéressantes, voilà. Sans plus, ça fonctionne bien. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Le casting est vraiment un ensemble qui fonctionne avec beaucoup de justesse. On sent que Benhamou et Lachaud, ils apportent vraiment beaucoup de fierté presque à mettre en avant ces acteurs-là. Et donc, en soi, ça rend vraiment bien. Il n'y a pas grand-chose à en dire, ça rend vraiment bien. Donc voilà, Babysitting 2, c'est exactement dans la pure lignée que le premier. Donc, si vous avez aimé le premier, vous allez beaucoup aimer ce deuxième volet. C'est la même chose. Il y a juste une petite mise à jour. Il y a plus de budget. Il y a plus de folie. Il ne s'est plus décomplexé. Ça a un manque d'inventivité clair et net. Mais c'est un divertissement qui fonctionne du début à la fin, qui est cool, qui est drôle. Enfin, voilà. Babysitting 2 de Nicolas Benhamou et Philippe Lachaud. Vous allez rigoler, c'est sûr. Et voilà, c'est le genre de bon film à voir entre potes. Franchement. À plus !